Salut Nekomiko, je suis Mathieu l'humanoïde Salut à toi, Magieu Oh Mathieu, te laisse pas embobiner Ce n'est que Nicolas qui s'épanturlerait le visage en verre Nekomiko trouve que cet humanoïde est méchante et mal élevé Nekomiko est un idiot C'est pas vrai C'est vrai Allô la base, ici le commandant Gaston On va décoller dans 5, 4, 3, 2, 1, vien C'est pas vrai, c'est vrai Le locomotive est en feu, est-ce que vous m'entendez ? La locomotive est en feu Il faut que j'appelle Sam le pompier La fusée de Pontipandi se dirige vers la montagne sans conducteur Oh Sam, la fusée de Pontipandi se dirige vers la montagne sans conducteur Et elle est en feu Et elle est en feu ? Et... et elle est en feu ! Bien reçu, commandant Monsieur, puis-je suggérer que Julie, Elvis et Ben remontent la rivière avec Titan au cas où on aurait besoin de renforts ? Excellente idée Nekomiko vient de très très loin dans l'espace Ah oui ? De quelle planète exactement ? De la planète... euh... Bandipo Waouh ! Et là-bas vous avez aussi des gâteaux au chocolat ? Non, ça risque pas, il a inventé toute cette histoire Tu ne me crois pas, hein ? Alors tu vas sentir la force paralysante du rayon cosmique de Nekomiko Oh regardez ! Il n'y a plus personne dans la locomotive Et en plus il y a le feu Regardez ! Tonton Sam est là ! Tout va bien se passer ! Il va nous sauver ! Pas de panique ! Ne vous inquiétez pas ! Allez vous asseoir au fond du wagon et restez calme ! Attention Sam ! Bon, je vais sortir de ton côté Sam ! Vous êtes venu grâce à l'annonce que j'ai faite par haut-parlin ? Non, non, on a vu les affiches de Marie À quelle heure était-il censé revenir ? Il ne devrait plus tarder ! Je vais me renseigner auprès de Julie Tu les aperçois Julie ? Les gens commencent à arriver pour les accueillir Non, toujours rien Sam ! Pourvu qu'il ne leur soit rien arrivé Bien joué Anna ! Une fusée éclairante ! Ça doit être Anna et Ben, ils ont un problème Une fusée éclairante a été lancée depuis l'île de Pontypandy Julie, tu prends Neptune ! Elvis va bientôt te rejoindre ! La tournée est précieux ! C'est pas très grave ! Ça va être un jeu ! Vous deux vous allez fouiller l'île et moi je vais regarder tout autour Anna ! Ben, tu n'étais pas aussi loin quand je t'ai laissé Je n'ai peur rien, c'est le courant qui m'a entraîné On dirait qu'il se dirige vers l'île Mais ce n'est pas là-bas qu'on est Tu les as retrouvés ? Non, malheureusement Sam, ils ne sont pas sur l'île Ils ne doivent pas être loin Continuez à chercher et moi je vais voir au nord On est là ! On ne va quand même pas rester là pour toujours Sûrement pas On peut compter sur Sam et son équipe de chocs Ils vont nous retrouver Qu'est-ce que je t'avais dit ? Julie, ne cherchez plus, je viens de les retrouver On te rejoint ! Mais enfin, c'est quoi ? C'est horreur ! Oh, coucou Sarah ! Je ne t'avais pas vue derrière mon énorme chauve-souris Alors, comment tu la trouves ? Je trouve qu'elle prend beaucoup trop de place C'est mon fantôme qui est censé être le clou du spectacle Et regarde ce que ta chauve-souris a fait ! Enlève ça tout de suite, Mathieu ! Vous êtes prêts à recevoir les invités de votre fête ? Amusez-vous bien, les enfants ! Super, la chauve-souris ! Vraiment génial ! Elle est énorme ! Merci ! C'est moi qui l'ai faite ! Alors, qui veut danser sur ma danse des monstres ? Oh, mais c'est quoi ce vieux chiffon ? Il m'empêche de danser ! Ce n'est pas un vieux chiffon ! Je sais qu'elle est là quelque part La voilà ! Je vais enfin pouvoir créer la décoration la plus effrayante de tous les temps La terrible maison hantée de Sarah La plus effrayante du monde entier ! Merci d'apporter les pommes d'amour, Julie Oh, je vais t'ouvrir Elvis ! N'oublie pas, ne chauffe pas trop le caramel Il deviendrait trop dur à étaler Il faut qu'il reste coulant D'accord, Sam ! Du caramel coulant ! Oh, mes petites pommes d'amour J'ai hâte que vous soyez terminés ! Ah, vu ! Pas encore, monsieur ! Le caramel doit refroidir sur les pommes Oh, cette attente est interminable ! Alors, comment ça se passe, Elvis ? Euh, je crois qu'il va nous falloir plus de caramel Ah ! Et une nouvelle casserole ! Wow ! Sarah, c'est incroyable ! Qu'est-ce qui est incroyable ! Wow ! Merci, c'est moi qui l'ai faite ! Alors, qui a envie de jouer à l'un de mes jeux ? Moi ! N'importe quel jeu sauf... celui de la momie Mais... Ce nouveau jeu s'appelle Accrocher la queue du chat de la sorcière Vous trouvez pas que ça se sent le brûlé ? Oh ! Ma maison hâtée ! Ma choupe fondée ! Tu peux m'expliquer ce qui se passe ? J'entends la voix du commandant Steele qui répare la draisine ! Oh ! Elle doit avoir des ailes dans le dos alors qu'il est ! Et elle doit être suspendue par les pattes ! Pauvre Marie-Chauve-souris ! Martin, tu as pris le plan de la caverne avec toi ? Mais oui, bien sûr ! Si je comprends bien, la caverne traverse la montagne vers l'est Quant à l'ancienne mine, elle la traverse vers l'ouest Et il y a un endroit où les deux se frôlent Juste là où Marie est tombée La draisine est comme neuve Et c'est grâce à ces deux experts On a aussi besoin d'être deux pour l'actionner Alors qui m'accompagne ? C'est vous, Ernest, qui êtes le spécialiste des missions de sauvetage Julie ! Est-ce que tu m'entends ? Julie ! Sam ! Ça vient de là Je vais vous demander de reculer Vite, abrite-toi derrière moi Toute la montagne se met à trembler ! On sera bientôt sortis grâce à Sam Oui ! Bravo ! Marie, qu'est-ce qui s'est passé ? Désolée, Martin J'aurais dû vous suivre vers la sortie Mais j'ai vu une chauve-souris J'en étais sûre et certain Cette sale bête t'a jeté un mauvais sort Elle t'a transformé en... Attends une minute Tu ne ressembles pas à une chauve-souris Arrête de raconter n'importe quoi Ça n'a aucun rapport avec la chauve-souris Les cavernes peuvent être des lieux très dangereux, Marie C'est pourquoi tu dois toujours rester près du groupe Et ne jamais partir à l'aventure Je ne recommencerai plus, Sam Je vous demande à tous de me pardonner Et Nicolas, sache que les chauves-souris ne sont pas méchantes Regarde, en voilà une Elle va me changer en chauve-souris En tout cas, il sait déjà battre tes ailes Au moins, je n'ai plus besoin d'aller sous terre pour étudier ces animaux J'en ai une sous la main La chauve-souris Nicolas Ça ne va pas aujourd'hui, Charlie ? J'ai connu des jours meilleurs Peut-être qu'on devra aller marcher un peu, les enfants D'accord, papa À tout à l'heure, Tom Bonne promenade, les amis Et maintenant, je vais faire une petite sieste Pour piloter un hélicoptère, il faut être vraiment très fort Vraiment très fort Il faut être très fort aussi pour diriger un bateau de pêche dans un vent de force neuf Voilà ! Je pense que si on pose tous avec un objet dans les bras De cette façon, on ressemblera beaucoup plus à des pompiers volontaires C'est une bonne idée, Tristan Je vais prendre la lance En fait, Max, puisque c'est moi le chef des pompiers volontaires Je pense que c'est à moi de tenir la lance à incendie Moi aussi, je voudrais tenir la lance Moi aussi Qui a dit que seuls les hommes avaient le droit de la tenir ? Non, c'est à moi ! Non ! Non ! Non ! C'est à moi ! Très bien ! Très bien ! J'ai gagné, Tristan On va lâcher la lance, Denis Oui ! Tu as raison ! J'aurais peut-être mieux fait d'aller à la plage aujourd'hui Oh non ! Je me suis beaucoup éloigné de Pontypandy, on dirait Oh non ! Oh non, 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 non ! Très bien, Tom, ne panique pas, reste calme Serre-toi de ton entraînement de pilote d'hélicoptère et réfléchis Nagez jusqu'au rivage Oui, voilà, c'est ça Je vais nager jusqu'au rivage Mais... dans quelle direction est le rivage ? Très bien, on ne prend pas la pause, on ne prend pas l'air courageux, on ne prend rien dans les mains Restez devant Jupiter et contentez-vous d'être vous-même D'accord, Sam Voilà, c'est super, ne bougez plus, je vais appuyer dans 3, 2... Rends-moi mes saucisses ! Non, non, arrête-toi, Radar ! Radar revient ici tout de suite ! Oh ! Où est passé Tom ? Le canon n'est plus là ! Pourquoi il serait parti en canon avec un temps pareil ? La mer est montée avec la marée au niveau où se trouvait le canon Tom s'est peut-être endormi dedans et le canon a été emporté par la mer Allez, venez les enfants, nous devons prévenir Sam le pompier ! Tom est perdu en mer au milieu du brouillard Tom est perdu en mer au milieu du brouillard ! Désolé les volontaires, tiens ! Prenez la photo vous-même ! Julie et Ben ! Tom s'est perdu ! Préparez tout de suite Neptune et Titan ! Bien reçu, Sam ! Bien reçu, Sam ! Elvis, tu viens avec moi ! D'accord, Sam ! 1, s'il vous y a un hamburger ! Sous-titrage ST' 501